bismillah arrahman arrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh monsieur le président monsieur les jurés participants bonjour je suis bencha c'est qu'il y ait d'autres ont univer c'est qu'à ce que j'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé caractérisation offre minéral in natural sand ainsi des limans de court south-east algérie je commence par le plan de présentation d'abord introduction ensuite l'objectif méthode expérimentale enfin résultat et discussion issue termine par conclusion passons à petit introduction le désert algérien comporte des grands quantités de sable qui représente une source naturelle plus important le sable le sable peut être utilisé dans l'industrie sous sa forme naturelle directement comme par exemple la domaine de construction la protection des bétons il a et l'oblique ou la ou bien la ou bien la filtration ou bien après son traitement avec des différentes techniques par exemple le domaine énergétique électrique et électronique comme les panneaux solaires les sémiconductures et le nano industrieux les chantiers de sable a été été à étudier été collectés à la région de ces décennies même voilà l'objectif principal de cette étude de cette étude et la valorisation des ressources naturelles abandonnées dans les grandes surfaces de sites algériens on a proposé d'étudier de deux deux séries d'échantillons la première série est un sable de digne et la deuxième série est un sable de construction ce travail a réalisé selon les deux techniques afin de examiner le deux types de sable par identification les différents composants la première technique et la défraction de rayons x pour déterminer les composants chimiques et la identification des phases et déterminer les constructions des composants on a choisi le programme expert high score pour traiter les données de DRX la deuxième technique est la spectroscopie infrarouge à transformation d'euphorie passons résultats et discussions les résultats les résultats trouvés comme suite le spectre de DRX montre que le sable de digne constitue principalement de quartz et de quantités moindres moindres de moindres de calcite avec des traces en gypses mais le deuxième la deuxième échantillon de sable de construction constitué principalement des gmaking small!.. de quartz. Le spectre d'absorption infrarouge des deux échantillons de sable doudine et de sable de constriction sont illustrés dans la figure 3. Le table 1 montre les compositions chimiques à partir des bandes d'absorption. La bande d'absorption identifie les composants suivants. Le quartz, le calcite et le gyps emplit de la présence d'autres composants comme l'eau et l'organique carbone. Enfin, je passe aux conclusions. Les analyses présentées dans ce travail ont été réalisées par la spectroscopie infrarouge à transformation d'eau forée et la défraction des rayons X. Les résultats de la défraction des rayons X montrent que le sable est principalement dans une nature cristallienne. Les résultats de l'échantillon indiquent que les composants cristalliens à majeur dans le sable doudine sont le quartz, le gypse et le calcite. Mais dans le sable de constriction sont le gypse et le quartz. Le pourcentage d'existence de quartz pour le sable doudine est de 55% et le pourcentage d'existence de gypse était de 40% empli à 10% de calcite. Quand on sable de constriction, le pourcentage de quartz et de gypse était de 22% et le 78% respectivement. Les résultats des DRX obtenus étaient confirmés par les spectres de FTIR. Mais ce dernier spectre relevait aussi l'existence d'autres composants amorphes avec des faibles proportions. Merci pour votre attention. et je vais vous montrer que le fondateur est de l'existence et de la planche est de l'extrême pourcentage d'autres et de l'extrême ... 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 Sous-titrage ST' 501